C'est à fraîche morning C'est à fraîche morning Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Moslem Moslem revient donc Oui, on parle de l'actualité, notamment en rapport avec ce dont j'ai énoncé tout à l'heure notamment concernant l'émission qu'a eue ou l'interview qu'a eue le ministre des Solidarités, Mme Prisca qu'on épouse une laine à Gabon 1ère au micro de Ginati retient Gabon 1ère sur Gabon 1ère, déclaration faite sur Gabon 1ère Au micro de qui? Patricia Mouelé Patricia Lédi Mouelé Voilà, Patricia Lédi Mouelé Évidemment c'était dans l'optique de pouvoir présenter le plan qui est mis en place aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que les Gabonais dans leur majorité, du moins ceux qui ont été sélectionnés ou qui ont été répertoriés au départ, puissent bénéficier de l'aide de l'État et vous savez qu'actuellement la grande campagne qui concerne les Gabonais à faible revenu ou encore économiquement faible ou des personnes qui sont en situation de précarité et bien leur situation est que on a décidé de leur offrir des bons alimentaires mais également des des packs ou des kits alimentaires c'est selon et dès cet instant et on a aujourd'hui un certain nombre d'activités qui sont menées sur le terrain par le évidemment ce ministère des Solidarités et il était question pour Mme le ministre de pouvoir communiquer sur les actions menaient déjà depuis le 13 parce que la campagne a débuté le 13 aujourd'hui nous sommes le 17 donc 4 jours après il fallait du moins 3 jours après parce qu'hier c'est hier qu'elle a fait la communication et 3 jours après il fallait au moins qu'elle donne aux Gabonais la suite des opérations parce que vous savez qu'il s'agit de plus de 200 quartiers de Libreville il s'agit de signaler tous les enfin du grand Libreville il s'agit de signaler toutes les communes et arrondissements de notre pays pardon du grand Libreville et dès cet instant il fallait avoir un chronogramme il fallait avoir des équipes qui soient en mesure de pouvoir suppléer la campagne de communication sur le terrain notamment dans la distribution et effectivement elle a indiqué ce qui a déjà été fait notamment en rapport avec la distribution des bons alimentaires du moins c'est des kits et consorts on a des bons alimentaires qui sont de l'ordre de 25 000 francs qui sont donnés en fonction aussi de la taille de la famille si vous êtes 3, 4 quand même 25 000 ça pourrait plus ou moins permettre à ce qu'on puisse réellement être dans une situation où on peut faire des achats qui peuvent tenir deux semaines ou une semaine c'est en fonction de la gestion que vous en faites et des produits même que vous achetez ensuite vous avez des kits alimentaires maintenant ce qui concerne les bons il faut savoir qu'il y a le fait que si vous êtes 7, 25 000 ça peut suffire mais si vous êtes par exemple une dizaine ou une quinzaine on peut multiplier par deux ou par trois donc c'est en fonction de la taille aussi qu'on donne les bons alimentaires donc dès cet instant il est question vous savez que c'est un grand problème aujourd'hui au niveau de l'opinion les gens se demandent est-ce que la campagne est réellement perceptible sur le terrain parce que beaucoup de personnes jusqu'à maintenant quand vous allez sur les réseaux se posent la question de savoir où est passée cette caravane qui distribue ses bons alimentaires ou ses kits alimentaires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin dans les quartiers vous avez des zones qui n'ont pas encore été touchées par la campagne et dès cet instant on s'attendait à ce que le ministre donne une communication qui va dans le sens de la programmation du moins de donner le chronogramme de la distribution c'est vrai qu'on constate qu'elle-même elle a pris fait et cause pour se mettre en avant sur cette question de la distribution parce qu'elle est réellement sur le terrain avec ses équipes les équipes du ministère des solidarités mais il y a quand même un aspect qui aujourd'hui peut quand même laisser des interrogations la première interrogation c'est que de prime abord dans sa communication du moins dans son entretien avec Patricia Lédie Mouelet elle a avancé de prime abord une chose les Gabonais doutent des actions du gouvernement notamment en rapport avec le fait qu'aujourd'hui ce qu'elle met en avant c'est que les Gabonais il y aurait une crise de confiance entre les gouvernants et les populations et notamment dans la gestion de cette activité en rapport avec le coronavirus parce que vous savez que il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place par l'état et qui au demeurant n'arrivent pas à satisfaire même les personnes qui ont été clairement identifiées au regard des insuffisances qu'on constate et ça fait que dans l'opinion il y a des critiques qui furent ça et là et là la question c'est vrai que de prime abord quand on va l'énoncer les gens penseront qu'on essaierait plus ou moins de chercher des pouces sur la tête du ministre non c'est juste pour comprendre aujourd'hui qu'il y a des moments où on a besoin que le gouvernement agisse de façon efficiente de façon directe de façon claire et que ça touche réellement les populations et qu'on ne soit pas dans les demi-mesures au niveau du Gabon on constate la gestion de la crise contre le coronavirus et n'est pas faite de façon à pouvoir rassurer les populations quoique à chaque fois qu'un membre du gouvernement prend la parole au niveau devant la presse il a un ton qui va quand même dans l'assurance mais les propos de nu ou les actions jugées sur le terrain ne sont pas à la hauteur de la prestance de ces derniers et d'ailleurs on va aller par exemple en ce qui concerne ces bons alimentaires quand on distribue les bons alimentaires c'est pour les populations démunies les bons alimentaires ont été édités pour pouvoir faire en sorte que les Gabonais économiquement faibou les personnes en situation de vulnérabilité puissent bénéficier au moins de quelque chose qui leur permettrait de vivre pendant le confinement or ces bons alimentaires ont été édités pour être utilisés dans un certain nombre de supermarchés et de magasins qui sont parfois très loin du domicile des récipiendaires si vous avez quelqu'un qui habite par exemple à Chibinchos et qu'il a un bon alimentaire qui est libellé d'un supermarché qui se trouve au centre-ville avec l'exigence qu'on connait qui est celle par exemple de l'empreinte des transports publics en commun vous avez il a besoin d'un laisser-passer pour partir de la Chibinchos pour arriver à ce supermarché là donc techniquement s'il n'a pas le laisser-passer il ne peut pas monter dans le bus qui est gratuit et du coup le bon alimentaire ne lui sert à rien ça ne lui sert à rien du tout donc première chose deuxième chose vous avez le port obligatoire des masques on dit que les masques sont désormais obligatoires pour tout le monde c'est très bien parce que c'est une mesure qui va dans le sens de protéger aussi bien ceux qui ne sont pas malades mais également qui permettrait à ce qu'on puisse éviter qu'il y ait une contagion généralisée par rapport au contact qu'on pourrait avoir par exemple dans les discussions ou dans les rencontres que nous avons même rien que à nos lieux de travail d'accord mais il y a un problème vous généralisez le port du masque or quand on regarde dans le fond les masques aujourd'hui sont un produit rare un produit rare qu'on ne trouve ni en pharmacie et qui ne se vend même pas dans les supermarchés c'est pour ça que l'alternative du masque que l'on fait soi-même reste une alternative possible encore oui l'alternative du masque qu'on fait soi-même moi je me réjouis j'ai eu à faire depuis trois jours je fais le masque artisanal mais le problème c'est que ce masque artisanal nécessite quand même un certain nombre de moyens le premier moyen il faut avoir du papier deuxième moyen il faut avoir des élastiques il faut avoir une agrafeuse pour le confectionner ça c'est la qualité que tu as fait ça c'est ce que moi j'ai fait après il y a le masque je suis d'accord je suis d'accord avec la question de l'accessibilité du masque on passe à une autre question donc dès cet instant sinon on va rester là jusqu'au soir dès cet instant on a encore vous dites qu'il faut faire avec le t-shirt oui c'est bien on a déjà réglé la question là non ? tu as vu qu'il n'y a pas les masques mais il faut aller plus loin parce que d'après aujourd'hui on nous dit qu'il faut des masques alternatifs on peut faire le t-shirt tu sais pourquoi je dis de toute façon parce que le débat du masque c'est en ce moment dans le monde oui c'est dans le monde c'est mondial et même l'efficacité du masque je ne sais pas si tu as regardé les réseaux sociaux hier ou sur les sites américains il y a un problème avec le masque N95 oui tu vois nous et quitter pourtant le masque agréé par l'OMS oui en ce moment c'est en train d'être retiré par le FDI donc c'est pourquoi je te dis laissons le débat du masque avançons oui je suis d'accord le seul problème c'est qu'au moins il y a certains pays qui ont quand même mis en place des mesures qui vont dans le sens vous demandez qu'il y ait une généralisation du port du masque ils ont distribué les masques mais ce n'est pas le cas dans notre pays ensuite on a le ministère de l'économie qui a ouvert des guichets notamment le guichet pour les bailleurs les guichets pour les entreprises en difficulté ou qui seront potentiellement en difficulté par rapport à la situation de crise qu'on connait actuellement or il se trouve qu'on a ouvert ces guichets là d'abord des guichets physiques on a invité les populations donc les bailleurs à se rendre au ministère de l'économie pour bénéficier des enregistrements il se trouve que là aussi il y a quand même une situation les populations n'ont pratiquement pas été reçues à tel point qu'on a vu tout le monde a pu regarder cette vidéo qui a été faite par Gabon News TV et qui montre comment sont traitées les populations qui ont fait le déplacement jusqu'au lieu qui leur avait été indiqué pour l'enrôlement en ce qui concerne les bailleurs sinon les petits bailleurs comme on le dit aujourd'hui et dès cet instant il y a quand même une problématique c'est qu'on a renvoyé ces gens-là à un site internet je crois que ce site internet soit fonctionnel mais on sait aujourd'hui que malgré le fait que nous soyons à Libreville qui a quand même un taux de couverture en termes d'internet assez suffisant mais il y a toujours une facture du mairie qui existe au niveau de Libreville c'est pas tout le monde qui détient un téléphone d'Android c'est pas tout le monde qui détient un ordinateur c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir accès à internet et nous sommes en période de confinement en étant en confinement on ne peut pas avoir recours facilement à un neveu à un cousin même à un voisin en réalité et dès cet instant ça pose le problème de l'accessibilité à l'outil informatique d'un certain nombre de bailleurs qui peut-être à la longue vont trouver que ce qu'on leur propose n'était que de la poudre aux yeux et qu'ils ne pourraient pas réellement se faire enregistrer et certains vont rentrer en situation de conflit avec leurs locataires et dès cet instant ça cause quand même un problème ensuite vous avez le fait qu'aujourd'hui quand on regarde la gestion du COPIL on se pose quand même un certain nombre de questions parce que là aussi les populations du moins la société civile a quand même mis en exergue le fait qu'aujourd'hui quand on regarde l'organisation la structuration du COPIL il y a comme une opacité qui ne dit pas son nom parce que personne n'arrive à avoir une lecture suffisante au-delà des communications que nous fait le docteur Guy-Patrick Aubian chaque soir sur les antennes des chaînes publiques mais en réalité on ne nous donne pas par exemple quelle est aujourd'hui la situation de gestion de la crise en ce qui concerne le COPIL chez les autres on a vu par exemple en Afrique de l'Ouest où ils se sont organisés on a associé au niveau du COPIL aussi bien les agents publics le secteur les entrepreneurs du moins les gens qui sont dans l'industrie médicale ou encore la société civile pour qu'il y ait un foisonnement d'idées tu veux voir tu veux comprendre comment quels sont les les composantes les composantes voilà qui organisent le COPIL exactement et ça fait qu'aujourd'hui on se pose des questions est-ce que c'est sur cette base là qu'on va dire que les populations ne croient pas elles sont dubitatives face à ce que le gouvernement fait de la part de là elle s'appelle comment madame madame coro ok oui est-ce que c'est dans ce sens là c'est à dire que quand on regarde par exemple le COPIL aujourd'hui les populations doutent même désormais des informations qui leur sont données pourquoi parce que vous vous rappellerez qu'il y a deux ou trois jours il y a eu un tollé sur les réseaux sociaux les gens se demandaient le nombre de cas notamment en ce qui concerne les personnes infectées ou des testés positifs au niveau du Gabon est crescendo mais on a fait trois semaines on n'avait qu'un décès et une guérison les gens se sont demandés quel est le protocole que le Gabon a choisi sur les réseaux sociaux pas les gens il ne faut pas dire que c'est tous ceux qui sont sur au Gabon mais les réseaux sociaux ce sont des personnes qui ma foi doivent être des personnes physiques ça va comment Kevin Hart non 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 donc ce sont des gens qui sont forcément des personnes physiques et qui aujourd'hui se sont posé la question et on a vu par la suite le lendemain la communication du COPIL qui a indiqué qu'il y aurait quatre guérisons de plus donc aujourd'hui nous sommes à six guérisons et ça pose quand même un certain nombre d'interrogations chez les populations est-ce que on dit la vérité aux populations concernant la situation du coronavirus dans notre pays je vais quand même rebondir sur cette partie là les populations qui écrivent sur les réseaux sociaux sont-elles des médecins pourquoi ça fait autant de bruit qu'ils ont écrit ok il y a des gens qui ont écrit que ouais pourquoi il n'y a pas de guérisons et puis du coup le lendemain on a annoncé des guérisons donc conclusion de l'histoire c'est parce que les gens ont écrit qu'ils ont annoncé c'est parce qu'on a écrit qu'ils ont annoncé ils sont médecins ils sont Jésus Christ ils sont ils sont je ne sais pas bah non dans le monde il y a ce qu'on appelle des coïncidences c'est bon de tu marches tu veux traverser la route et puis une voiture passe et elle percute un poteau donc la voiture était envoyée pour t'écraser c'est ça la coïncidence n'existe pas il faut que les gens se calment je comprends que nous soyons en confinement et qu'en étant à la maison on n'a pas beaucoup d'activité donc du coup on passe des journées sur les réseaux sociaux mais cela ne justifie pas que l'on soit dans une lancée de théorie du complot mêlé d'extraterrestres et de non non ça peut pas non 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 effectivement moi je vous comprends mais ce que j'ai ennuméra là c'est justement dans le sens de pouvoir indiquer que aujourd'hui les populations manquent réellement d'informations non ce que je veux ce qu'il faut comprendre excuse moi de te couper je n'ai dit un truc qui était clair hier et puis il y a un gars qui a voulu discuter avec moi sur les réseaux sociaux sur facebook oh non les pays ont pu gérer aucun pays sur terre n'a pu gérer le coronavirus aucun ils ont fait ce qu'ils pouvaient la preuve en chine il y a eu des morts aux états unis il y a des morts en france il y a des morts en angleterre il y a des morts en italie il y a des morts en espagne il y a des morts personne on va pas dire qu'il y a un gars il y a pas un pays qui va dire que ouais moi j'ai réussi à faire le problème que c'est plein on appelle ça comment les gens qui ont les entreprises tu as regardé France de hier c'est le même problème en France il y a des gars qui se plaignent que ouais l'aide à l'état ils bénéficient pas de ça alors qu'ils ont tel problème ils ont tel problème ils ont eu tel problème ils ont eu tel problème tu vois le problème des locataires des bailleurs c'est les mêmes problèmes partout je suis d'accord avec toi qu'il y ait des manquements mais c'est pas quelque chose qu'on a dit dans sa rubrique c'est pas quelque chose que l'humanité a prévu c'est arrivé c'est pas comme si c'était une guerre on prévoit une guerre là on prévoit on entraîne les militaires on nourrit les militaires on les gère dans un camp on leur montre des stratégies on fait des on fait qu'on appelle ça des manœuvres militaires c'est pour c'est pour se préparer au cas où il y aurait une réelle guerre tu vois c'est pour s'entraîner au cas où il y a la guerre c'est vrai qu'on peut on peut parler de guerre sanitaire mais c'est pas une guerre au sens strict du terme tu vois donc aucun pays au monde ne pouvait être à mesure de pouvoir gérer ça avec une efficacité sans sans mot à redire la question n'est pas de dire que les populations ne comprennent pas la situation si moi j'ai l'impression que les populations ne comprennent pas aujourd'hui est qu'il y a trop de couacs on peut avoir des manquements n'appelle pas ça des couacs les couacs c'est comme si on était préparé dis les manquements je suis d'accord quand tu sens l'expression on peut avoir des manquements mais quand il y a trop de manquements quand même à un moment donné on se pose des questions mais comment tu mesures comment tu peux mesurer les manquements alors que c'est une situation que tu n'as pas prévue d'afraîche c'est une situation qu'on n'a pas prévue mais c'est une situation qui nous a qui nous a on a quand même eu du temps pour pouvoir regarder comment les choses s'organisaient et comment nous on pouvait c'est pas pour rien qu'on a mis le mot riposte pour ce qu'on fait le copil la riposte la riposte sous-entend qu'on se prépare et que dès cet instant on doit s'inspirer de ce qui la riposte dit qu'on répond oui pas qu'on se prépare tu peux riposter mais quand tu tu peux quand tu ripostes il y a des niveaux de riposte en combat de taekwondo tu ripostes parce que tu sais que lundi il y a la compétition on va porter les plastrons on va porter les protèges tibia et puis il y aura l'arbitre là tu ripostes quand on va te damer le coup de pied mais manie tu es au condor tu te tapes à l'épaule tu te retournes il te met un coup tu ripostes comment frère tu vas d'abord être KO je suis désolé tu vas d'abord être KO et puis après on va essayer de te réaliser je suis désolé on va te ramener à la raison ça c'est ce qu'aurait pu dire la Chine parce que la Chine n'était pas préparée la Chine a un laboratoire la Chine a un niveau d'avancement dans la recherche médicale dans les structures hospitalières je suis d'accord on n'est même pas genre à 0,3% je suis d'accord mais au moins le fait que l'épidémie se soit révélée en Chine peut être considéré comme le gars qui te donne le coup de poids en no stress sauf que entre la Chine et la contagion dans le monde la différence c'est que il y a des pays qui auraient pu se préparer à l'avance le Gabon le Gabon est informé qu'il y a le coronavirus dans le monde depuis le mois pratiquement de décembre il y a un truc que j'avais dit à Gina ici on avait discuté je crois que c'était avec toi il y avait une vidéo qui circulait la bonne année là où il y avait des gars qui se battaient dans un magasin et puis il y avait un autre qui était assis là au calme tranquille et puis les gens disaient ça c'est moi en 2020 genre tu peux avoir tes problèmes là-bas moi je suis au calme assis sur ma chaise tu vois c'est la situation qu'on a eu on a eu la situation que ah non ça se passe là-bas moi je suis assis au calme sur ma chaise avec mon téléphone en main mais tu ne dis pas que quand deux gars se battent à moins de 10 mètres de toi la casse là peut arriver chez toi tu entends non il y a un qui va s'énerver il va ramasser un truc il va lancer l'autre va esquiver ça va venir te taper et c'est à ce moment là que tu vas te rendre compte que ah donc la bagarre qui se passe à 10 mètres de moi peut me toucher c'est le comportement qu'on a eu même les pays européens ont eu ce comportement quand le coronavirus a commencé en Chine c'était en décembre 2019 en janvier on était en France en janvier on était en France au calme il n'y avait pas les trucs du coronavirus mais entre décembre et janvier il y a combien de temps regarde quand ça a explosé tu as l'impression que les gars ont été surpris mais pourtant ça a explosé déjà en Chine grave déchet grave il y a des gens qui se sont comportés comme si c'était une affaire qui ne pouvait pas arriver chez nous parce que ce n'est pas quelque chose qui a été prévu mais ça veut dire que là aussi il y a un problème de prospective parce que quand on se retrouve dans une situation qui était dans tous les pays dans tous les pays la situation aujourd'hui moi ce que je dis c'est que la communication qu'elle a eue c'était une communication qui va dans le sens de se plaindre du fait que les populations gabonaises n'ont plus confiance aux gouvernants mais il faut comprendre qu'en situation de crise il y a des situations qui font qu'à un moment donné quand vous regardez l'ensemble des activités qui sont menées pour pouvoir vous rassurer et qu'au derrière il n'y a pas d'assurance il y a des raisons que les gens paniquent il y a des raisons que les gens n'aient plus confiance et qu'ils se posent des questions parce que la manière de gérer les choses peut faire en sorte que soit les gens adhèrent ou n'adhèrent pas à ce que vous faites et c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est que la plupart des populations ont l'impression que le gouvernement n'arrive pas réellement à coordonner les choses même si on peut l'U.S. on peut entrer dans votre raisonnement qui veut qu'il y ait des manquements je suis d'accord sur un point par exemple dans le spot banque alimentaire on dit qu'il y a des volontaires qui vont partir sur le terrain mais je ne comprends pas pourquoi ce sont les ministres et puis les hommes politiques que je vois sur le terrain là je ne comprends pas du tout moi j'aurais juste un bémol j'aurais juste un reproche à faire et après je vais revenir parce que dans tout ça ce n'est pas bien de tout le temps voir la faute de l'autre les populations aussi que nous sommes tous nous devons comprendre que dans cette crise du coronavirus c'est une gestion d'ensemble c'est chacun qui fait des efforts pour faire en sorte que les choses avancent ça ne sert à rien de faire de la résistance ou de rentrer dans une dans une lancée de contestation on continue parce qu'au contraire on n'avance pas en fait dans le combat tout ce qu'on réussit à faire c'est se battre les uns avec les autres c'est aussi simple que ça par contre revenant à la question moi tout ce que je reprocherais à ces équipes là c'est de n'avoir pas donné aux auxiliaires de l'état la mesure d'une tâche qu'ils auraient pu gérer parce que là à ce niveau on va arriver à la question du cuide de la gestion des quartiers et des communes au Gabon alors quelle est l'importance du chef de quartier si véritablement le chef de quartier a encore son importance dans ce pays parce qu'on lui donne un uniforme parce qu'on lui donne un petit peu d'argent à la fin du mois et ainsi de suite ils auraient pu d'une manière faire aider en fait aider l'état dans la comment dire la réalisation de cette question là c'est à dire que vous prenez le chef de quartier il a la liste des gens qui ont besoin qui sont dans le besoin voilà qui sont dans le besoin vous venez déposer la quantité nécessaire au chef de quartier avec peut-être une équipe de contrôle d'où les volontaires dont la fraîche parle tu peux avoir un volontaire deux volontaires qui check que le chef de quartier donne bien aux familles en question et puis comme ça la question est réglée parce que ces familles là du coup viennent prendre chez le chef de quartier dans le secret du quartier ceux dont elles ont besoin pour vivre tout en gardant leur dignité cependant en faisant du genre comme on a vu sur les réseaux sociaux tu comprends que les gens ils n'ont pas très envie non plus que tu débarques chez eux avec les bons et tout machin et puis les caméras il y a beaucoup de caméras après il faut comprendre que partager nos misères en inspirant gagner le ciel le grand blanc voilà c'est mes bonjour après il faut comprendre que les populations aussi doivent faire des efforts la situation est inédite ça surprend tout le monde ça choque tout le monde on prend des réponses urgentes pour aider et donc les populations doivent mettre aussi la main à la pâte et aider l'état ce n'est pas un combat de ces les populations contre l'état ou l'état contre les populations ou l'état contre les populations c'est une question de ou les populations contre les populations c'est une question de l'état plus les populations contre le corona une fois qu'on a compris ça on a fait merci Mousselet pour terminer donc pour terminer aujourd'hui il faut une véritable coordination il faut une véritable recherche en ce qui concerne des solutions à donner aux actions menées par l'état pour lutter efficacement contre le corona parce que ça y va de la situation de la crédibilité même des actions publiques parce que si on est toujours dans le tâtonnement dans l'essai dans le matuvu dans la communication à outrance alors qu'au fond les gens dans les quartiers ne ressentent pas l'impact des actions que vous menez et bien à un moment donné vous aurez toujours l'impression qu'ils sont contre le gouvernement où il y a une crise de confiance c'est juste des interrogations et je crois qu'aujourd'hui il est nécessaire que les membres du gouvernement au delà du discours puissent faire en sorte qu'on ressente réellement leur implication pour amener les populations à suivre les mesures édictées par le chef de l'état mais également faire en sorte que la majorité des gabonais s'associent à l'état pour combattre efficacement le coronavirus merci Monslet avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM la station urbaine dans le Daffrèche Morning René Ruth est avec nous René Ruth bonjour Daffrèche Morning